J'avais une sorte d'obsession de décomposition de mouvements depuis toujours, tu vois les magazines de skate et de snowboard avec les photos où t'as toutes les poses du saut et tout ça. Je recopiais ça, c'est un mix de tout ça. Je sais que le prof qui m'a beaucoup beaucoup marqué, c'est Bolembushiba. Justement parce que je crois que quand je l'avais eu, il y avait un exercice où on devait animer en papier. Puis ensuite, je ne sais pas, il n'était pas tout le temps dispo, mais il a fini par arriver au milieu de l'exercice. Et en fait, j'ai vu que lui, quand il regardait ce que je faisais, il ne se posait que la question de l'artistique et il n'avait même pas l'air de se rendre compte que je l'avais fait avec Flash ou pas. Et donc du coup, voilà, tu vois, j'étais vraiment à l'aise avec lui. Je sais qu'il ne m'a pas le mal marqué. En fait, ça m'a permis de m'affirmer un peu plus en tant qu'auteur. Mais même quand j'étais au Gobelin, je m'étais fait un coin dans le sous-sol vers les Bantitres. Je ne sais pas s'ils sont encore là, des espèces de vieux Bantitres de l'époque. Et il y a des sortes de salles un peu comme ça. Et moi, vu que j'aimais bien bosser au Bantitre, c'était devenu mon coin. Donc j'étais toujours au sous-sol, personne ne savait où j'étais. En fait, le fait que j'ai un profil peut-être plus art déco, comme tu disais, ça m'a permis d'avoir toujours cette espèce de statut un peu, je ne sais pas comment dire, à part, qui m'allait bien. Tandis que si j'avais été aux arts déco, on aurait peut-être été tous un peu dans le même genre de truc. Mais pour les Gobelins, j'étais un peu l'artiste. Il y a une école à Paris qui s'appelle le Conservatoire Européen d'Écriture Scénaristique. Et donc, c'est des scénaristes jeunes diplômés qui venaient pitcher leurs idées. Et il y a Julien Lulki, il est venu pitcher l'histoire d'Adama en gros. Assez embryonnaire et c'était un projet de série, mais voilà, c'était cette idée, il y avait déjà toute la base. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et on a commencé tout de suite à bosser sur notre premier long métrage, juste en sortant d'école. C'était avant Framestore ? Pendant, ouais. Voilà, on a eu tout de suite une petite aide à l'écriture, enfin une aide à l'écriture du CNC. Mais bon, voilà, moi j'étais quand même parti à Framestore et mes premiers dessins d'Adama, je les ai faits sur le côté Framestore. Et ça a pas mal connecté pour Adama parce que moi, j'avais fait toujours pareil un peu à part. J'avais fait mon stage entre la 2e et la 3e année, je l'avais fait à Dakar, dans le seul studio africain. Et justement, mon film de kanadji, ça se passait en Afrique déjà. On est partis là-dessus en 2007, Adama. Et après, en gros, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête entre 2007 et 2015, puisqu'on a mis 7-8 ans à le faire, quoi. Donc au début, ça ne me prenait pas tout mon temps, donc j'ai réussi à faire d'autres trucs. Des trucs assez éclectiques, quoi. Toujours des trucs dans l'art contemporain, des expos de post-graffiti, des installations. J'avais un projet de peinture documentaire aux Etats-Unis, justement, que j'avais commencé à Call Art. J'étais quand même pas mal touche-à-tout. Et en même temps, je bossais sur Adama pendant 5-6 ans, quoi. Et après, on a réussi à le faire décoller et on l'a fabriqué en 3 ans, quoi. Un Français qui s'appelait le David Encina, qui revenait du Japon, avec un vieux monsieur japonais qui s'appelait Otsuka Yasuo, qui était le senpai. Senpai, tu sais, c'est le gars qui est au-dessus. Ce n'est pas le maître, mais c'est le supérieur en âge que tu respectes. C'est le senpai de Hayao Miyazaki. Et donc, il venait faire une masterclass à Paris, au Forum des Images, grâce à David qui l'avait invité. Donc, monsieur Otsuka avait fait une sélection de plusieurs animateurs, d'une dizaine d'animateurs dans toute la France, d'une quinzaine d'animateurs dans toute la France, pour pouvoir faire sa masterclass. Donc moi, j'avais postulé parce qu'en me disant, bah, marathon c'est bien, mais j'aimerais bien voir d'autres horizons, parce que je ne me destinais pas forcément à faire de la série télé en France. Et j'avais envie de voir d'autres horizons, donc j'ai participé à ça. Puis j'ai été reçu, donc j'ai pu faire la masterclass avec monsieur Otsuka, et puis rencontrer David Ancinas, qui travaillait au Japon. Et c'est un petit peu à ce moment-là que mon orientation a basculé vers le Japon, parce que j'hésitais entre aller aux US, aller au Japon, tu vois, j'étais un peu entre les deux eaux. Et puis au final, je faisais de la série française, donc c'était pas tip top. Donc finalement, c'était pas mal, je trouvais que c'était plutôt une bonne voie. Et ce qu'il nous a enseigné pendant la masterclass, c'était juste incroyable. J'avais l'impression qu'en une semaine de cours avec ce monsieur-là, j'avais pris comme un an d'animation aux gobelins. Je ne dis pas que les gobelins, c'est pas bien, mais c'est très bien, c'est une très bonne formation. Mais en une semaine, il nous avait montré, si tu veux, un aperçu de l'animation japonais, telle qu'ils la pratiquent eux, qui m'avait ouvert les yeux sur des choses basiques peut-être, mais qui étaient incroyables pour moi, vraiment, même en tant qu'animateur, déjà avec un petit peu d'expérience. Donc je me suis dit, ce pays a beaucoup à enseigner, il y a beaucoup à apprendre, je pense, là-bas. Pourquoi pas tenter l'aventure ? Et à la suite de cette masterclass, donc monsieur Outsuka a proposé à deux personnes de le suivre, pour suivre sa formation dans son studio à Télécom. Et donc on est deux, Christophe Ferreira et moi, à l'avoir suivi ensuite les années suivantes pour pouvoir apprendre avec lui. Il vous a vraiment choisi ? Il a dit, je vous souviens ? Il ne nous a pas vraiment choisi. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que pendant la masterclass, il nous a dit, je vais... Enfin, si vous voulez, je peux continuer la formation pour quelques-uns d'entre vous, si vous voulez. Je pourrais continuer ça à mon studio, vous pouvez venir à mon studio et puis on pourra continuer. Il a dit ça en début de masterclass. Puis à la fin de la masterclass, donc on le remercie et tout, puis on lui dit, bah, c'était cool et puis on fait un resto tous ensemble. Mais moi, je me suis rappelé de ça. Donc je me suis dit, bah tiens, autant lui demander, vous vous rappelez ? Enfin, c'est toujours bon pour aller chez vous et tout. Puis là, je pense que c'était, tu vois, la... Les Japonais, en général, ils disent ça pour pouvoir être... Par politesse. Par politesse. Mais je ne suis pas sûr qu'il voulait vraiment le faire. Sauf que quand je suis allé le voir et il s'est senti obligé, il a fait, ah oui, 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 bon, bah oui, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne pourrais pas prendre tout le monde. Je ne peux prendre que deux, trois personnes. Donc, recontactez-moi et puis on va essayer d'organiser tout ça. Je fais, ah super, machin. Donc, il a demandé qui était intéressé. Finalement, il n'était que trois intéressés. Il y avait Thomas Romain, Christophe Ferreira et moi. Et donc, on a... C'est Ilan Nguyen qui s'occupait de gérer tout ça à l'époque. Et c'est lui qui a organisé tout ça. Et notre venue d'un an, en 2003, pour pouvoir faire un stage d'un an au studio Télécom avec Monsieur Otsuka. Donc, nous apprendre tous les rouages de l'animation japonaise avec lui. Et j'ai appris beaucoup de choses et des choses vraiment assez incroyables. Par exemple, je vais vous donner un truc. Les robots, les robots tels qu'ils sont créés par Monsieur Kawamori. Donc, c'est des robots transformables, tu sais, des sortes de mecha. C'est pas évident. Non, non. A l'époque, il n'y avait pas de 3D. Donc, en fait, à la base, Monsieur Kawamori, il utilise des Legos. Donc, il fait tout en Lego. C'est-à-dire qu'il a un atelier de Lego dans lequel il construit ses squelettes en Lego. Donc, il a machin. Il fait son vaisseau spatial. Puis, avec des pièces en Lego, il les transforme et tout. Et puis, ensuite, il prend en photo toutes les étapes de transformation de son mecha. Donc, en avion, toc, 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 toc. Il prend 3 vues. En mi-mecha, il prend 3 vues. Et puis, en transformation finale, il prend 3 vues. Comme ça fonctionne en Lego, évidemment, ça fonctionne en anime. Puisque le truc marche. Il marche en réel. Voilà, il marche en réel. Donc, il suffit ensuite de prendre les photos qu'il a faites. Et puis, de redesigner par-dessus les pièces. Simplement de redessiner. De faire des pièces bien design, comme ce qu'il sait faire. Et au final, tu as un robot qui marche. Les Japonais, quand ils n'ont pas d'heure pour travailler, tu vois. Ils dorment au studio. Il y en a qui dorment sous leur bureau. Puis, évidemment, comme je voulais faire pareil, j'ai dormi sous mon bureau aussi. Pour pouvoir essayer de faire mon boulot bien. C'était des rythmes de fou. Mais en même temps, il y avait tellement un esprit d'équipe fort. Entre les animateurs. Que c'était vraiment plaisant, quoi. Tu en parlais les uns les autres. Un jour, je vois une animatrice qui se met à pleurer. Et je fais, qu'est-ce qui se passe ? Et tout, ça va pas ? Et je fais, le héros, il est mort et tout. Et je fais, ah merde ! Dans le prochain épisode. Parce qu'on ne savait pas, en fait. Les histoires, on les recevait au fur et à mesure des storyboards. Et puis, un jour, elle reçoit un storyboard. Et puis, l'un des héros qui meurt et tout. Je fais, ah merde et tout. C'est pour ça que tu pleures. Il y avait des gens qui étaient comme ça. Qui étaient vraiment pris par leur boulot. Et c'était vraiment chouette. Moi, ça a été assez compliqué. Parce que je pense que j'ai un profil beaucoup plus à travailler dans mon coin. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais de la bande dessinée maintenant. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à échanger avec les gens sur un scénario ou sur ce genre de choses. Et du coup, on en parlait. Mais moi, ma manière de travailler sur un scénario, c'est d'emmener le scénario chez moi. De l'écrire et de le proposer aux autres. Et tout seul en silence. Et d'aller marcher et de réfléchir à mon truc. Et du coup, c'est vrai que le travail en équipe, ça passe beaucoup par discuter avec les autres. Échanger, rebondir et tout ça. Et pour moi, c'était beaucoup plus difficile de travailler comme ça. Moi, c'est plutôt le contraire. J'avais justement l'habitude de bosser toute seule. Vu que je faisais de l'illustration et du dessin dans ma chambre. Et les gobelins, je pense que ça m'a vachement plu de bosser en équipe. Ça m'a permis peut-être de m'écarter un peu de mon nombril et de prendre en compte des avis d'autres gens qui ont une autre culture, une autre richesse que moi. L'exercice de l'argumentation pure me plaît trop. Parce que aussi, contrairement à Jérémy, j'ai un mode de réflexion où toute seule face à ma feuille, c'est le blanc total. Et c'est plus en se confrontant, en n'étant pas d'accord, en rebondissant, en disant le fight argumentaire qui me débloque des idées et qui me fait rebondir. Du coup, je ne sais plus la première expérience, mais en tout cas les deux expériences de film, ça m'a beaucoup plu dans ce sens-là. Autant parce que le contact avec les autres m'enrichissait beaucoup et j'arrivais pas mal à m'en servir comme des tremplins pour m'approprier des idées et trouver des nouvelles choses. Enfin, vraiment, le débat et le contact à plusieurs me plaisaient. On a un qui nous a tous illuminés. Je pense que c'est le cas de toutes les promotions au Gobelin. C'est Antoine Antin. En plus, nous, on a eu la chance de l'avoir super tôt. On l'a eu après les préliminaires. C'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, un mouvement simple. On travaille sur un mouvement simple. Et là, on a eu un cours en salle Pierre-Emma et tout s'est illuminé. C'est une démonstration. Même pour Baptiste, ça a été la révélation. Et en fait, il nous a fait l'explication avec les petits traits. Il t'explique deux traits, deux poses clés, comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre, les timings, qu'est-ce qu'un timing cut, qu'est-ce qu'une animation plus fluide avec beaucoup d'images. Si on resserre les amortis, ça va donner une animation plus snappy. Et d'un seul coup, tu fais... Ah ouais, c'est ça le... Et il montre. Et du coup, après, il nous avait montré Simbad qui fait un lancé de pierre. Et du coup, il nous montrait comment est-ce qu'il sentait la chose. Donc lui, il le mimait plutôt. Ça, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles toujours. Il y a ceux qui ont besoin de voir la vidéo, le voir le mouvement et ceux qui ont plus besoin de le mimer pour ressentir comment est-ce que ça part du bassin, comment est-ce qu'il y a une rotation des épaules et tout ça. Et il nous montrait ça en même temps. Et donc, il dessinait de le voir flipper en même temps, de voir les dessins se faire, puis de voir la facilité de faire bouger des volumes sur la feuille. Donc d'un seul coup, on se disait... Ah non, c'est ça le but à atteindre, quoi. Voir ses traits en volume, juste tac. Ouais, moi, c'est ça l'intervenant qui reste. Bon, moi aussi, j'ai adoré Antoine Antin. C'était très clair et qu'il prenne, qu'il se met à nos tables et qu'il fasse à notre place aussi. Juste de le regarder faire, de voir comment il flippe, de voir comment il comprend, comment il raisonne, en fait. C'était super clair. Mais sinon, je citerais Robert Bénette, qui était génialissime. Enfin, c'était super de rapprocher vraiment le travail d'animateur technique au travail d'acteur, en fait. Que vraiment, c'est pas qu'une histoire de dessin et de timing et tout ça. C'est vraiment de l'acting, c'est vraiment du jeu. Et voilà, c'est comment faire passer des émotions. Et ça, c'était super de le sentir dans notre propre corps pour ensuite arriver à donner vie à l'écran. Parce que c'est aussi comme ça qu'on évite de tomber dans les clichés des mouvements qu'on voit dans toutes les animes, des trucs hyper américains. Voilà, de le faire, de le vivre, de se demander si le personnage il est vieux, jeune, un peu efféminé, un peu ceci, un peu cela. On bossait vraiment ça. Et ça, c'était vraiment super. À Lucret, c'est ma principale relectrice de scénario. Mais oui, c'est clair. Je pense qu'on a un petit peu peur de travailler ensemble pour des raisons amoureuses et de couple. Après aussi, et d'ego, on a tous les deux notre truc. Je pense qu'on a peur de s'entredévorer. C'est dangereux, quoi. Oui, c'est dangereux. Mais après, on s'est tellement construits ensemble notre vision artistique. On voit tous les mêmes films depuis quasiment 9 ans. Donc, on a la même vision du cinéma. On a la même vision de ce qu'on veut mettre dans une histoire. Du coup, on est chacun le principal interlocuteur de l'autre. Donc, moi, dès que j'ai une idée, je lui en parle et je lui raconte. Et si elle fait la gueule, je vais laisser tomber l'idée directe. Et si elle trouve ça génial, d'un seul coup, je vais me dire mais oui, c'est génial. Mais je me dis qu'un jour, on fera bien quelque chose ensemble. Oui, je pense que c'est génial d'avoir cette richesse de s'intéresser un peu au même sujet. C'est-à-dire cinéma, même si Jérémy, c'est BD et moi, cinéma, c'est la même chose. Il y a de la narration, c'est de l'image qu'il raconte. C'est des cadrages. C'est quand même la même chose. Du coup, c'est génial d'avoir quelqu'un au quotidien avec qui on peut débattre constamment de scénarios, de cinéma, de critique de films et ce genre de trucs. C'est hyper enrichissant. Et en effet, je pense qu'on est les principaux inspirateurs l'un de l'autre. Guillaume et moi, on a fait la formation qui s'appelle « Animation sans frontières » qui est un partenariat avec l'École des Gobelins, la Film Académie en Allemagne, la MOME, l'École d'art à Budapest et l'Animation Workshop au Danemark. Et c'est là qu'on a commencé à se connaître. Et moi, j'ai commencé à travailler avec un réalisateur avec qui on travaille aujourd'hui, Miguel. Et en fait, on a découvert Viborg et on a décidé de... Tu me dis si je me trompe, Guillaume, mais on a trouvé qu'il y avait vraiment un espace possible de création assez exceptionnel. Et du coup, après l'Animation sans frontières, le dernier module se passe à Paris. On est allé faire une résidence, la résidence artistique à Viborg, Animation Workshop. L'Animation Workshop, c'est les noms de l'école et la résidence, c'est l'Open Workshop. Et on a fait une résidence, moi en tant que productrice et Guillaume en tant qu'artiste. Et moi, j'ai commencé à travailler avec Son Creature dans le studio dans lequel on est aujourd'hui. Et on faisait 24 minutes et on avait besoin d'un animateur. Et en fait, du coup, Thibaut était un choix parce qu'il est super fort et il est sympa aussi. Et donc, voilà. On se connaissait tous aussi un petit peu. On s'était déjà croisés à Gobelin et puis les gars du studio, on les connaissait déjà... Les Danois. En fait, c'est un studio. On est tous les trois Français, il y a quatre autres... Peut-être qu'on pourra expliquer ça après, expliquer le studio dans lequel on est. Mais on est trois Français et quatre Danois. Et eux, on les avait déjà rencontrés cinq ans par avant, notre premier festival d'Annecy. En fait, on est dans la même auberge, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc, le hasard fait que... On s'est tous retrouvés. Le SUL a commencé en 2013. C'était Beau, Miguel et Kenneth qui sont trois Danois de l'Animation Workshop qui ont été diplômés en 2013. Et ils ont monté leur studio suite à le film de Furnitude qui s'appelle The Reward, qui a eu un gros succès sur le net. Et ils ont essayé de monter une structure de manière à pouvoir continuer ce projet-là. Donc, c'était en 2013. Et nous, on est arrivés à Viborg. Enfin, moi, je suis arrivés à Sun Creatures en 2014, où je suis arrivés en tant que charlie de production et productrice pour monter des financements pour financer ce 24 minutes. Et Thibaut est arrivé en tant qu'animateur sur le projet. Il y a eu une envie commune de faire des projets ensemble. Et on ne savait pas encore trop comment mettre ça en place. Et en fait, ça s'est fait très, très rapidement. Oui, enfin, très rapidement. Oui, quand même, en un mois, c'est ce que je rappellerais rapide, où on est passé de trois collaborateurs, donc partenaires de Sun Creatures à sept. Et ça s'est fait sur des envies vraiment aussi personnelles, tant artistiques que sur les projets, sur la vision. Mais aussi, on voyait que cette structure nous permettait vraiment de faire des choses qui correspondaient à ce qu'on avait envie. Parce que ce n'est pas évident de partir sur sept partenaires. Il y avait une volonté commune et un choix commun aussi au niveau du style. Même en parlant aussi, on s'entendait bien, que ce soit professionnellement ou autant que potes. Donc, ça a tout coordonné en fait. Merci. 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 Merci.